Bonsoir à tous, vous qui nous suivez en direct à distance, nous sommes ensemble pour à peu près 1h30 d'échange. Je vous rappelle que cette série d'entretiens que nous avons initiée au printemps dernier est une série qui vise à enrichir, à explorer différents enjeux et puis enrichir nos réflexions sur un certain nombre de sujets, notamment dans le cadre de la stratégie de la coopération école Vision 2030. Aussi ce soir, nous vous proposons d'aborder un sujet tout à fait d'actualité qui concerne la consommation. Notre invité, Gwena Elgo, dirige l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, qui conseille et accompagne les acteurs socio-économiques dans la transformation de leur modèle au regard des habitudes et des changements des modes de consommation. Vous êtes, Gwena Elgo, diplômé de philosophie, de sciences politiques et de sciences sociales. Vous avez travaillé au service études et informations pour le gouvernement avant de rejoindre la sphère plus privée et notamment l'OBSOCO. Pour échanger avec vous, nous avons convié donc Dominique Chargé, présidente de la coopération agricole, Véronique Blain, présidente du centre, pardon, présidente de terroir et vignerons de champagne. Et puis Pascal Lebrun, président de la coopération laitière et présidente du CNIEL. Je vais commencer peut-être tout d'abord par une question qui nous taraude un peu tous, puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous. Vous passez votre temps à observer la consommation et donc j'aimerais commencer par vous demander quelles sont les grandes tendances que vous observez aujourd'hui qui se dessinent pour les prochaines années en matière de consommation, grande consommation, mais aussi moment de consommation. En d'autres mots, comment le consommateur fera-t-il ses courses et fera-t-il toujours ses courses dans dix ans ? Que mangera-t-il et quand ? Est-ce que l'alimentation restera structurée ou se destructure-t-elle ? Il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Je vous laisse peut-être du coup le champ libre pour nous donner vos premiers inputs. D'accord. Bonjour, bonjour à tous et merci de votre invitation. Cette première question est assez vaste, on pourrait presque utiliser l'heure pour échanger dessus, mais je pense que si on veut essayer de se projeter sur l'alimentation, le rapport à l'alimentation, moi mon métier c'est effectivement, comme vous l'avez dit Florence, c'est observer les modes de vie des gens et la façon dont justement les mutations structurelles viennent impacter ces modes de vie. Et alors avec la consommation, je pense que justement si on veut se projeter, il faut prendre en compte ce qui est structurel et structurant dans notre société aujourd'hui. Et je pense qu'il y a cinq facteurs, alors vous allez voir c'est des facteurs assez macro, mais qui vont venir impacter les évolutions de la consommation, qui les impactent déjà et qui sont d'autant plus fiables que c'est des choses qui justement sont structurantes. C'est-à-dire la première des choses, ça peut paraître assez basique, mais ce sont les évolutions démographiques. Et je vous vois acquiescer déjà, mais les évolutions démographiques, on le sait, on est dans un pays par exemple vieillissant, mais aussi on est dans un pays où la façon de vivre, justement les modes de vie sont en train de changer, c'est-à-dire la famille a complètement changé. Aujourd'hui, le ménage le plus répandu, c'est une personne qui vit seule. Ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc ça veut dire un quart des familles sont des familles monoparentales. Donc en fait, il y a de plus en plus de ménages, mais avec de moins en moins d'individus à l'intérieur des ménages. Donc forcément, ça change la façon de faire ses courses, de faire la cuisine et de s'alimenter. Donc ça, c'est déjà les mutations démographiques, c'est une mutation. Et ça, on voit la direction que ça prend et ça ne va pas changer. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de penser le rapport à l'alimentation de demain. Deuxième mutation aussi ou transition structurante, c'est évidemment la transition écologique. Là, qu'on ait le choix ou pas, qu'on le veuille ou pas. En tout cas, le consommateur, lui, je sais bien que parfois dans les médias, on parle des gens qui doutent de la nécessité, qui doutent un peu du changement climatique ou des choses comme ça. Mais dans nos études, ça représente une très petite... Enfin, ça représente quand même un Français sur dix. Mais le reste des Français, pour le reste des Français, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des préoccupations environnementales fortes, intenses, qu'ils sont d'autant plus, si vous voulez, qu'elles sont reliées à la question de la santé. Et on va toucher du coup aussi à la question alimentaire à travers cette question-là. Mais aujourd'hui, les Français nous disent qu'il y a urgence, qu'ils sont très préoccupés par ce sujet-là. Et ils ont relié aussi ce sujet-là à leur mode de vie. C'est-à-dire qu'avant, la préoccupation environnementale, c'était un peu lointain dans le temps et dans l'espace. C'était l'ours polaire sur la banquise ou c'était les générations futures. Aujourd'hui, la préoccupation environnementale, c'est ici, maintenant, l'air que je respire. Et puis, tous les changements qu'ils expérimentent aussi avec une accélération, une intensification des problèmes climatiques. Donc, c'est cette deuxième mutation un peu structurante. Il y a une troisième mutation qui est ce qu'on appelle l'individualisation de la société. Et ça, c'est pas de l'individualisme. C'est très différent. L'individualisation de la société, c'est plutôt, pour reprendre un peu, par exemple, ce que dit le politologue Pierre Bréchon, l'individualisation de la société, c'est chacun son choix. Alors, c'est souvent confondu avec l'individualisme, chacun pour soi, mais c'est pas la même chose. Chacun son choix, ça veut dire qu'il y a une forme de fragmentation des aspirations du côté des individus. Et ça aussi, ça impacte la façon de consommer en général. Et puis, le rapport à l'alimentation. Et puis, il y a évidemment des changements aussi économiques. Des changements économiques en cela qu'on est dans un moment où notre modèle, pour aussi toutes les raisons écologiques, mais pas seulement les raisons sociales, les raisons sociétales, mais on voit bien qu'on est dans une forme de crise de notre modèle de développement. C'est-à-dire que le modèle de développement un peu, disons, fordiste, qui est basé sur le volume, est de plus en plus questionné. Alors, ça a été très bien quand, vous savez, c'est production de masse, consommation de masse, au milieu de la grande distribution. C'est évidemment encore le modèle dominant. Mais on voit bien que dans une société, je ne parle pas que de l'alimentation, mais où il y a un taux d'équipement qui, maintenant, est assez important. Et même quand on mange, on ne peut pas manger une, deux, trois, quatre pizzas. Il y a une notion de sobriété qui arrive derrière ça, c'est ça ? C'est un peu changer du volume de la production vers la valeur de la production. Donc, voilà, ça, c'est des mutations un peu structurantes, structurelles. Et il y en a une autre également qui aussi impacte les modes de vie, qui est évidemment la numérisation des modes de vie. Et là, on voit que l'alimentation, ça touche aussi l'alimentation, ça touche à la façon de s'approfiner, ça touche à la façon de faire ses cours, ça touche aussi avec le serviciel, c'est-à-dire qu'on va se faire de plus en plus lier les choses qui sont déjà préparées. Et donc, là, ce sont quatre grandes mutations. Donc, c'est difficile de vous dire ce que sera le consommateur dans 20 ans, 25 ans, mais ces mutations-là, c'est des mutations tellement fortes qu'on peut se dire qu'effectivement, en principe, le rapport à l'alimentation, alors ce sera toujours le plaisir, c'est important, même si cette notion de plaisir, elle a un petit peu reculé ces dernières années de la période inflationniste, c'est devenu plus une nécessité dans nos études, le rapport à l'alimentation, mais il y a quand même le plaisir, et ça compte particulièrement pour les Français, le rapport des Français à l'alimentation est quand même très spécifique. Donc, il y a le plaisir, je vous vois soulagés, mais il y a le côté aussi de l'alimentation saine, parce que la santé a déjà et va prendre une importance de plus en plus croissante, une alimentation peut-être aussi plus éthique, parce qu'il y a une compréhension des enjeux, on voit les enjeux de production, quand même certains, alors il n'y a pas un consommateur moyen, c'est aussi ça l'individualisation de la société, c'est que c'est compliqué maintenant. Il y a différents types de consommateurs, on s'adresse en fait justement plus du tout à un consommateur standard, et le consommateur ne veut plus être standardisé, donc il faut s'adresser à lui avec ses besoins spécifiques, mais une alimentation plaisir, mais plus durable, sans doute plus éthique, sans doute aussi un peu plus végétale, on voit les Français se diriger aussi, et puis par nécessité également, nécessité aux convictions écologiques ou nécessité économique, une alimentation sans doute plus personnalisée également, on voit ça, la personnalisation de la santé, mais la personnalisation aussi du rapport à l'alimentation. Donc voilà en gros ce vers quoi je pense qu'on se dirait. Après, moi je pense aussi qu'il faut voir comment l'offre aussi va s'emparer de ces tendances-là pour embrayer ou pas sur ces demandes-là, mais voilà, moi je pense que ces mutations sont tellement importantes que tous les acteurs en fait doivent savoir les empoigner, mais le font déjà en partie. Merci pour cette première situation sur ce que pourraient être les grandes évolutions de consommation, mais moi si je ramène ça aujourd'hui à ce qu'on observe avec le consommateur citoyen, alors moi j'ai tendance à dire le consommateur il est citoyen à un certain moment de sa vie, il est consommateur à d'autres, puis il est contribuable à un autre moment, et c'est trois moments de vie dans lesquels il peut avoir des réflexes ou des considérations différentes. Et donc ce qu'on observe nous, c'est qu'aujourd'hui ce consommateur, il exprime en tant que citoyen des préoccupations environnementales, telles que vous l'avez dit, des préoccupations santé, telles que vous l'avez dit, mais dans son acte d'achat, il privilégie la question d'abord du prix, avec sans doute la tendance à arbitrer dans son budget, en défaveur de l'alimentation en quelque sorte, pour avoir les équilibres et pouvoir subvenir à tous ces autres choix de consommation. Et donc ma question, elle est, tout ce que vous venez de nous expliquer nécessite que ce consommateur un jour réconcilie ou reconnecte ses choix ou ses aspirations de citoyens avec son acte d'achat consommateur. Et puis je compléterai ça en vous disant ce qu'on a observé aussi récemment, c'est que dans une période très récente qui date entre 2015 et 2020, nous avons répondu à une très forte demande de ce qu'on a appelé la montée en gamme, alors que nous avons probablement trop exclusivement réservé ou interprété comme étant réservé aux hauts de gamme, c'est-à-dire notamment la production bio, les productions sous signe de qualité, alors qu'effectivement la montée en gamme peut sans doute se faire sur toutes les gammes, mais que ce qui en a suivi la crise Covid a un petit peu, dans un premier temps, avec la relocalisation des préoccupations plus essentielles peut-être, modifié ou entraîné les modes de consommation vers ces aspirations nouvelles, et puis que quand la crise économique est survenue liée à l'inflation, notamment directement liée à la guerre en Ukraine, on a vu la tendance complètement s'inverser, et aujourd'hui on voit la consommation complètement s'inverser, et on se retrouve, nous, avec, en tout cas moi je vous dis ce que nous vivons, avec des produits bio, des produits sous signe de qualité qui nous restent sur les bras, qui n'ont plus de consommateurs, et nous sommes remplacés dans ces rayons par des produits importés qui sont plus effectivement des produits d'entrée de gamme et de moyenne gamme, de cœur de gamme, sur lesquels nous avons complètement désarmé, nous, nos modèles de production. Comment est-ce que vous vous interprétez ça ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce qu'on peut changer le consommateur ? Est-ce que le consommateur, est-ce que l'homme ou la femme que nous sommes tous au quotidien, peut réconcilier cette aspiration de citoyen avec cet acte de consommation ? Alors, c'est vrai que moi, j'observe et j'entends effectivement souvent ce constat, et sous l'angle du paradoxe. Je m'inscris un tout petit peu en faux, cela que... Enfin, je comprends que ça soit paradoxal pour vous, les acteurs de la production, que ça puisse apparaître paradoxal. En fait, ce qu'on voit, nous, et la façon dont on observe et on empoigne les modes de vie, c'est que, d'un côté, il y a les aspirations, il y a les imaginaires, et ces aspirations, ces imaginaires, ils sont en train de changer, alors sous la force d'un certain nombre des tendances dont on parlait au début, mais ils sont en train d'évoluer. Et de l'autre côté, il y a un cadre de contrainte. Et en fait, c'est souvent entre l'équilibre ou le déséquilibre, d'ailleurs, de ces aspirations, ces imaginaires et le cadre de contrainte que se font ou que se défont les comportements. Donc, on ne peut pas prendre seulement en compte les aspirations, et souvent, ces aspirations, effectivement, peuvent être très vertueuses, mais il y a le cadre de contrainte. Et le cadre de contrainte, c'est évidemment le cadre de contrainte financier qui a particulièrement pesé ces deux dernières années, qui fait que, par exemple, on le voit dans nos études, c'est-à-dire la préoccupation, par exemple, pour sa santé est très forte quand on pense à l'alimentation, mais on n'a pas les moyens de sa préoccupation. Et ça, c'est un peu inquiétant, parce qu'on se retrouve avec des gens préoccupés, mais qui ne peuvent pas répondre à leurs préoccupations ou ont le sentiment de moins pouvoir répondre à leurs préoccupations. Ce qui crée de la défiance, et ça, on en reparlera. Donc, il y a ce cadre de contrainte financier, mais ce n'est pas que des contraintes financières, c'est aussi des contraintes de temps. Je ne l'ai pas mentionné, mais justement, dans la façon dont se recomposent les familles ou les ménages, vous ne faites pas la cuisine quand vous êtes tout seul. Vous ne faites pas la cuisine. On est d'accord. Et vous ne faites pas la cuisine quand vous êtes dans une famille monoparentale, il faut que ça aille très vite de faire la cuisine. Et donc, souvent, par exemple, vous parliez du bio, les produits bio sont associés à des produits bruts qu'il faut savoir transformer soi-même. Donc, il faut savoir cuisiner. Eh bien, souvent, les gens, en fait, n'ont pas le temps. Donc, en fait, ils vont se diriger vers... Il y a un besoin de praticité, de fonctionnalité. Il y a une contrainte de temps. Il y a une contrainte d'équipement, parfois. Il y a une contrainte de compétence qui s'est un peu perdue aussi au fil des décennies. Et puis, il y a des contraintes de représentation et de normes sociales. Vous parliez des arbitrages. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on a pu l'entendre, c'est très important d'avoir un smartphone, d'être équipé de certains moyens de communication ou d'être aussi inséré dans la société, capable de parler de ce qui s'est passé sur Netflix hier. Ça, c'est un coût. C'est maintenant intégré. Et ce sont des dépenses qui pèsent dans les ménages. Et c'est vrai qu'on retrouve l'alimentation qui peut être justement ce sur quoi on va arbitrer. Je partage votre point de vue. Je veux dire, quand on retrouve un collègue le matin, on ne lui demande pas ce qu'il a mangé la veille, mais on lui demande s'il a regardé la dernière série Netflix. Et donc, finalement, le bon code de société aujourd'hui, c'est d'être abonné à Netflix, ce n'est pas forcément d'avoir finalement une attention à son alimentation. Parce que ce que vous dites, moi, je le ressens bien aussi en termes d'aspiration, en termes de représentation sociale. On voit bien ce que sont aujourd'hui les demandes. Et vous nous dites dans votre propos préalable, la demande ne fait pas le marché, l'offre peut influencer. Mais j'ai le sentiment que nous avons bougé cette offre sur les dix dernières années. Et j'ai le sentiment ou le désagrément, plutôt, de constater aujourd'hui que, alors pour des conditions qui sont sans doute particulières, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine et l'inflation qui en a suivi. Mais finalement, on ressent une certaine aujourd'hui réorientation. On a oublié un petit peu tout ce qui avait été les fondamentaux qui nous ont poussé à bouger cette offre et à vouloir répondre à cette demande et à ces aspirations. Et que ça a été oublié. En tout cas, ça ne se traduit plus dans des actes de consommation. Voilà, moi, c'est simplement... En tout cas, sur le moment que nous vivons, et c'est effectivement pour nous, évidemment, vous comprendrez bien, pour nos entreprises, nos filières, ça veut dire que nous avons embarqué des producteurs dans des investissements de long terme et qu'aujourd'hui, ces producteurs n'ont plus en face d'eux le consommateur qui va leur permettre de vivre de leur métier. Et ça, si je fais un raccourci que tout le monde comprendra, c'est des choses qui alimentent aujourd'hui le mécontentement et voir la colère qu'on a, en tout cas, l'incompréhension et la colère qu'on a dans le monde agricole. Je comprends bien. Je pense qu'il y a... Vous parliez, en fait, de la stratégie de montée en gamme. Oui. Quand on observe, en fait, sur les dernières... Allez, les dernières bonnes dizaines d'années et si on accepte la période inflationniste... C'est pour ça, en fait, tout va être une question de temporalité. C'est-à-dire, si on observe la période qui a précédé la période inflationniste, quand on regardait comment le marché évoluait, comment les gens faisaient leurs courses, on voyait, en fait, l'effet de mix positif qui comptait, en fait. C'est-à-dire, le marché était drivé par la valeur plus que par le volume. Les volumes baissaient. D'ailleurs, ils ont continué de baisser, mais la valeur augmentait. C'est-à-dire, il y avait une stratégie dans les caddies de prémiumisation. De montée en gamme. Et justement, peut-être qu'il ne faut pas confondre. Et vous disiez, effectivement, la montée en gamme, ça peut être sur toutes les gammes. C'est là-dessus que je voulais vous... Et je pense que peut-être qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une prémiumisation. Mais c'est une montée en gamme de toutes les gammes. Si on l'observait, ça s'est inversé. En tout cas, je partage et je souscris complètement à ça. Je pense que cette interprétation de la montée en gamme réservée aux hauts de gamme, ce qui a abouti à une prémiumisation que moi, j'ai appelée pour qu'on comprenne bien une certaine vuitonisation de notre alimentation. En fait, je pense qu'il faut qu'on se repréoccupe d'avoir cette montée en gamme sur l'ensemble des gammes et notamment les cœurs de gamme. Sans parler forcément d'entrée de gamme, mais en tout cas, cœur de gamme. Parce que c'est vraiment là-dessus aujourd'hui qu'on voit la consommation, une forte demande sur laquelle nous ne sommes plus positionnés et qui aujourd'hui se fait massivement sur les produits importés qui, du coup, ne répondent pas à nos standards de production. C'est ça. Et c'est là où on se trouve un peu, où c'est allé, par exemple, très vite, par exemple, sur la viande, où on se trouve démuni parce qu'on est allé très vite sur une prémiumisation, ce qui fait que des filières se sont bouchées et que pour pallier, justement, on va importer quelque chose dont la qualité est beaucoup plus discutable, finalement, et parce qu'on a été trop vite. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet où on a observé des changements de consommateurs qui sont réels, mais il y a eu une surréaction, en fait. De la même façon, on a pu le voir sur le bio, par exemple, dans la grande distribution, où au départ, en fait, on est parti très vite, très fort sur le bio dans la grande distribution. Le bio, c'est un vrai sujet multifactoriel, la crise actuelle du bio. Mais néanmoins, la grande distribution est partie très vite, très fort sur le bio. Et dès qu'il y a eu les premiers signes de rétractation du marché, on a retiré aussi vite, aussi fort. Et en fait, ça a contribué aussi au problème que connaît le bio aujourd'hui. Juste une dernière question, enfin, interpellation. On a quand même un sujet autour de la valeur de l'alimentation. Finalement, cette représentation ou cette conscience de la valeur de l'alimentation, ce qu'on exprimait comme étant la montée en gamme, même associée au cœur de gamme, a forcément une valeur, un coût qui doit être pris en compte. On a énormément de monde, énormément de mal, pardon, dans notre société à faire comprendre et accepter cette valeur, ce coût de l'alimentation. Et est-ce que vous pensez que tout ceci est réversible dans le sens où on a quand même aujourd'hui, on va dire, des distributeurs qui sont quand même ceux qui distribuent la majeure partie de notre alimentation aujourd'hui, qui déclament à longueur de journée qu'à coût de grands renforts de publicité comparative, d'ailleurs, que l'alimentation, c'est le sujet qu'on peut leur proposer, ça moins cher, toujours moins cher, et que, effectivement, ça peut être le levier de la variable d'ajustement de la gestion de leur budget. Est-ce que vous pensez que la publicité comparative est vraiment un outil utile en termes de modèle de société par rapport à tout ce qu'on perçoit comme changement d'aspiration ? Je pense qu'il y a deux questions, en tout cas, je vais prendre par deux réponses. La première, c'est qu'effectivement, quand on centre seulement le message sur le prix bas, en fait, on dévalorise. Et de fait, je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont extrêmement troublés sur la question des prix. C'est-à-dire, et ça vaut pour l'alimentation, mais ça vaut, par exemple, aussi sur d'autres marchés comme le textile, etc., où vous voyez, par exemple, tout ce qui est fast fashion ou ultra fast fashion, en fait, qu'est-ce qu'un prix de référence, qu'est-ce qu'un bon prix, etc. Parce que quand on interroge les consommateurs sur le prix, quand on leur dit, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un prix juste pour le consommateur, ce n'est pas forcément le prix le moins cher. c'est celui qui va, en général, et on le voit même, ce n'est jamais le prix le moins cher dans nos études. En revanche, c'est celui qui va vous apporter un bon rapport qualité-prix. Mais quand, effectivement, il y a plein de signaux sur le marché où on ne sait plus se repérer dans qu'est-ce que sont les prix, quand vous avez des opérations, alors là, je parle d'autres marchés, mais avant, il y avait des moments où il y avait des soldes à des périodes précises. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a tout le temps des soldes, des prix cassés, des prix barrés, des ventes privées, des choses comme ça. En fait, le consommateur, il est perdu. Et donc, il est perdu sur quelle est la valeur des choses. Donc, il faut lui envoyer des signes de valeur. Ça, c'est sûr. Si on veut revaloriser, justement, il faut redonner de la valeur. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Après, la publicité comparative, on peut comparer aussi avec d'autres critères. C'est sûr, on peut se comparer avec d'autres critères. Moi, je pense que ça rajoute de la confusion et de la défiance, en fait, entre les acteurs. Parce qu'il y a déjà énormément de ce qu'on remarque, on pourrait en parler, mais outre que le consommateur ne sait plus se repérer par rapport au prix, il ne sait plus non plus se repérer tout à fait dans l'offre. Il y a eu des labels et puis, il y a eu de plus en plus de labels. Un label, c'est un repère, mais quand il y a une multiplication des repères, on n'avait plus de repères dans les repères. Et donc, vous ne savez plus vous repérer. Et donc, il y a une forme de fatigue, informationnelle par rapport à l'alimentation. On ne sait pas ce qu'il faut manger, on ne sait pas quel prix ça coûte, on est perdu. Le consommateur est perdu. Et donc, ça, c'est très compliqué, effectivement, de lui renvoyer des signes. Et la publicité comparative, c'est pareil, ce n'est pas durable comme stratégie, c'est-à-dire se battre entre marques. En fait, oui, peut-être que sur le prix, à un moment où, effectivement, les prix de l'alimentation ont pris 20% en moyenne en deux ans, peut-être que ça va marcher à court terme, mais à moyen et long terme, ça abîme le marché tout entier. Oui, peut-être Virginie, pardon, une question sur un autre univers qui est celui plus spécifiquement des boissons et qui nous intéresse aussi. Donc, mon métier de viticultrice et puis mes fonctions en tant que présidente d'une union de coopératives qui élabore un produit alcoolisé, puisqu'il s'agit du champagne, m'amène à avoir pas mal de questions et puis un regard particulier sur la filière viticole. Donc, on part d'un constat où on a quand même une décroissance de la consommation de vin dans le monde, déjà, ça, c'est le premier point puisque ça a encore fléchi sur l'année 2023 que depuis 2018, on est en décroissance et qu'on revient à une consommation mondiale qui est celle pratiquement de 1996 alors que le nombre d'habitants s'est largement accru. Donc, ça pousse des questions. Au niveau français, j'allais dire que c'est presque pire, c'est-à-dire qu'on est passé en moins de 50 ans, on a la consommation de vin par habitant qui a chuté de 60%. On est passé de 100 litres par habitant à 40 litres par habitant. Alors, ça illustre quand même, je trouve assez bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est une filière où on est passé du volume de la production à la valeur de la production. C'est-à-dire qu'on est passé du vin aliment à la consommation vin plaisir. Donc, je trouve que ça illustre ce que vous disiez tout à l'heure. Mais cependant, on a quand même quelques tendances qui nous inquiètent, ce qu'on peut voir évoluer dans la consommation. le premier point, c'est qu'on a quand même une couleur qui est fortement impactée par la désaffection des consommateurs pour le vin, qui est le vin rouge. On a des vins blancs et rosés qui tirent bien leur épingle du jeu en se basant sur les chiffres des ventes en GT. Ils gardent leur place, ils évoluent bien. Il y a même eu un engouement pour les rosés qui a tendance un tout petit peu à se tasser, mais on voit que la grande baisse des ventes, elle a impacté essentiellement les vins rouges. Alors ça, on peut peut-être avoir une explication là-dessus, mais il y a un autre phénomène qu'on constate et qui est, de mon point de vue, peut-être un peu plus inquiétant, c'est le fait que les jeunes consomment moins de vin, qui est une forme de désamour pour le vin. Il y a un phénomène de mode pour le nolo, pas de consommation d'alcool ou des vins désalcoolisés. Et ça se traduit quand même par des chiffres qui, je trouve, sont assez éloquents puisque c'est 15% des Français de plus de 18 ans qui déclarent ne jamais consommer de vin et dans les 18-34 ans, c'est accentué puisque c'est 25% des 18-34 ans qui ne consomment pas de vin. Donc, je me dis, est-ce que cette tendance-là de nolo qui est récente, qui prend sa place depuis un certain temps, est-ce que c'est une tendance qui est éphémère ou est-ce que c'est une tendance qui est durable sur laquelle il faut que notre filière réfléchisse, sur laquelle elle doit investir, est-ce qu'elle doit axer son innovation sur ces produits-là ou est-ce que c'est quelque chose, j'allais dire, qui va rentrer un peu dans le rang. Ça, c'est ma première question puis après, je voudrais revenir aussi sur l'aspect, le lien qu'il y a entre consommation d'alcool et santé parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le consommateur, la santé, et au travers la transition écologique et l'aspect environnemental et incident sur la santé, je pense qu'il y a aussi un aspect santé qui peut être aussi en jeu par rapport aux produits spécifiques qu'est le vin. Donc, nolo, phénomène de mode ou pas ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas et je pense qu'effectivement, c'est un challenge pour vous parce que, mais en effet, déjà, revenir à ce que vous disiez au début parce que c'est un bon exemple aussi de la sobriété, c'est-à-dire qu'on fait moins d'alcool, pour l'instant, je parle au temps présent, c'est-à-dire, on boit moins de vin mais on boit mieux de vin en fait et donc, je pense que, mais là, vous êtes bien mieux placé que moi mais qu'effectivement, en volume, le marché n'est pas satisfaisant mais je crois qu'en valeur, il se maintient et donc, on voit que là, il y a eu déjà des stratégies justement, on parlait de montée en gamme ou de différenciation, d'adaptation à certains segments, de population, de valorisation de certains vins. Je pense qu'on va, effectivement, le vin rouge aussi peut pâtir d'une forme de changement de régime alimentaire et de changement climatique et de changement climatique. Il est plus lourd, plus fort en alcool et que ça, ça va à l'encontre d'une tendance qui est plutôt effectivement vers la légèreté, vers le faible degré d'alcool ou pas du tout. On le voit aussi avec, par exemple, les bières ces deux dernières années et l'explosion des bières sans alcool. Et je pense que pour la deuxième raison, c'est-à-dire la raison santé, c'est quelque chose qui va ne faire que s'accentuer parce que justement, c'est... Je pense, pour un certain type de consommateur, mais qui, malgré tout, va devenir de plus en plus important. C'est-à-dire, le vin bu quotidiennement, maintenant, c'était plutôt nos grands-parents, nos parents, mais de moins en moins. Et donc, le volume, en fait. Mais le lien avec la santé est fait, je pense que... et donc, on va aller vers de plus en plus de nos lots. Après, pour les plus jeunes, le vin est en compétition aussi. Il y a une question culturelle. Le vin est vraiment en compétition avec ou les alcools forts, ou la bière, ou rien, en fait, ou pas d'alcool du tout. Et donc... D'où les chiffres-là que je viens de citer. Oui, voilà. C'est-à-dire que le vin, je pense que pour les générations précédentes, c'était plutôt justement le référent premier. pour les plus jeunes, non. C'est plutôt la bière, en fait, en termes d'alcool, ou encore une fois, les alcools forts et la mixologie ou ce que vous voulez. Mais pour les plus jeunes, oui, ils cumulent un peu toutes les tendances, en fait. Donc, j'allais dire, les virages qui sont pris et les tests qui sont faits et les développements sur, effectivement, la désalcoolisation des vins, c'est quelque chose qui vous semble porteur ? Oui, je pense qu'il y a une question culturelle aussi parce qu'il y a une façon aussi d'éduquer un certain nombre de... Le vin, ça s'apprend aussi, surtout le vin de qualité. Et donc, il y a une façon aussi justement d'éduquer à cette qualité-là. Mais en effet, je pense qu'aller vers tout ce qui est plus léger, de toute façon, on voit bien que le changement climatique mène tout le monde un peu de plus en plus au nord pour changer les terroirs parce que c'est très difficile de regarder... Et vers la mer. Et vers la mer parce que ça rafraîchit. Oui. Mais c'est très difficile de maîtriser son grenage dans le sud-est, je pense. Et donc, oui. Mais là, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Donc, un sujet à prendre vraiment très au sérieux. J'aime beaucoup le vin et c'est vraiment un sujet qui, effectivement, qui porte les transitions climatiques, les transitions de consommation, les transitions santé. Et les politiques publiques en matière de santé, justement, vous pensez qu'elles ont eu, enfin, je ne l'ai pas chiffré, mais est-ce qu'elles ont eu un effet défavorable sur, enfin, probablement, sur la consommation des produits alcoolisés ? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de politiques publiques, y compris les politiques de sécurité routière, d'ailleurs, qui ont joué sur ça, enfin, indirectement. C'est peut-être, Pascal, sur d'autres sujets, notamment le rapport, on a abordé le sujet de la confiance, il y a peut-être des questions sur ce point-là, la confiance du consommateur dans l'industrie, si on reprend un peu ce que nous sommes, donc, des coopératives qui transforment des produits alimentaires, donc tous ces changements vont impacter ou impactent directement ces entreprises, mais peut-être un phénomène autour de la confiance qui serait intéressant à explorer aussi. Donc, comme Florence vient de le dire, nos coopératives, forcément, collectent auprès des producteurs, mais elles transforment aussi, donc avec un outil agroalimentaire, agroindustriel qui existe. et on voit le consommateur français ou le citoyen français à confiance en son agriculture, mais beaucoup moins des fois avec l'agroalimentaire qui tourne autour. Et là, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, on voit un consommateur, malgré tout, qui s'oriente de plus en plus sur des produits de plus en plus élaborés, plus faciles, plus pratiques, et derrière ça, quelquefois, quand on l'interroge, il s'imagine des choses autour de l'industrie de l'agroalimentaire, alors que bon nombre d'industriels dont fait partie nous la coopération s'efforçons à avoir des recettes de plus en plus cleanabelle, j'ai envie de dire, avec des améliorations dans les additifs, etc., pour justement correspondre aux attentes santé, aux attentes nutritionnelles, etc. Mais malgré tout, on voit un consommateur toujours de plus en plus réticent par rapport à ça. Quelle est votre vision par rapport à un petit peu à cette tendance entre le regard vers l'agriculteur, l'agriculture, et le regard vers l'agroalimentaire ? En fait, ce qu'on voit dans nos études à l'OBSOCO, c'est qu'il y a vraiment une tension quand on pose des questions sur la confiance avec un certain nombre d'acteurs, en fait, des grandes listes d'acteurs, que ce soit dans l'alimentaire ou dans d'autres secteurs, y compris en politique, d'ailleurs, mais plus, en fait, les acteurs sont gros, plus les acteurs sont perçus comme nationaux, voire internationaux, moins il y a de la confiance. Plus les acteurs sont proches, petits, identifiables, près de soi, plus il y a de la confiance. La proximité, le local, la dynamique vers le local, elle a aussi été impactée par la crise inflationniste, mais néanmoins, il y a toujours cette attente-là, en fait, parce que vous posez la question, en fait, entre, effectivement, une multinationale agroalimentaire et l'agriculteur, le cœur va tout de suite vers l'agriculteur. Et le local, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir dans le local des agriculteurs qui ne produisent pas forcément du tout de manière conforme à certaines attentes, mais pour autant, en fait, l'agriculteur, il est à mon niveau, il est plus horizontal, si vous voulez, il y a cette dynamique entre l'horizontale, il est comme moi, ses intérêts vont dans le même sens que les miens, alors qu'il y a la verticalité des gros acteurs qui, au contraire, leurs intérêts ne vont pas du tout dans le sens du consommateur. Et du coup, il y a cette tension entre les petits et le gros, en fait, qui fait que, et particulièrement en France, alors à l'exception, effectivement, du tissu très fort que vous représentez, mais qui n'est pas toujours identifié. En fait, en France particulièrement, on a quand même des très très gros et des très très petits. Et néanmoins, il y a très peu de Français qui consomment que du brut. Il y a besoin de la transformation industrielle. Et effectivement, il y a de la... Non seulement c'est nécessaire, mais pour le moment, en fait, l'industrie, elle pâtit de cette image des gros. Elle pâtit aussi de cette production de masse très standardisée, disait, il y a vraiment un imaginaire aujourd'hui de l'industrie qui est très négatif, qui renvoie aussi à la mondialisation, à la globalisation. Et donc, ce sont des images contre lesquelles il faut sans doute se lutter, mais qui sont très imprégnées dans les... Alors, ça change un peu parce que quand on a commencé à parler de souveraineté, cette question n'était pas très posée, mais s'est trouvée sur le devant de la scène au moment de la crise sanitaire. C'est très intéressant parce que là, justement, il y a des coins qui sont mis dans cet imaginaire-là et que ça vaut le coup de pouvoir faire levier parce qu'il y a des questions de souveraineté et des questions de souveraineté alimentaire. Là, tout d'un coup, on peut reparler d'industrie. Je reviens à ce que disait Dominique dans ses propos par rapport justement à nous, coopératives, nous sommes au cœur du territoire avec des coopératives importantes, avec des outils aussi industriels importants parce qu'il y a une nécessité et si on veut garder et pouvoir rentrer aussi dans le cœur de gamme, il nous faut aussi des outils de taille compétitive. Et forcément, la production, elle est aussi sur certaines zones du territoire. Les productions sont moins orientées. Donc, il y a aussi de quelle manière nous, coopératives agricoles, on arrive à raccrocher un petit peu le consommateur lui expliquant forcément que la coopérative c'est local, même si elle peut être importante, même si l'outil industriel peut être important, mais il y a une nécessité j'ai envie de dire d'avoir des outils de grande cavalerie, j'ai envie de dire des outils un peu plus agiles avec des petites séries pour s'adapter aux différents consommateurs, mais il y a une nécessité d'avoir justement cette taille d'outils qui est importante, que ce soit au niveau des élevages ou au niveau de la transformation agroalimentaire. Je pense que sur certains territoires justement où vous êtes particulièrement implantés, où il y a moins peut-être cette distorsion extrême entre vraiment plein de petits et des gros, que ce soit justement dans l'ouest, en Bretagne ou du côté plus dans l'est en fait, où là il y a plus de TI en fait, il y a plus de coopératives aussi, il y a plus, on fait plus de lien et c'est beaucoup plus implanté, on le voit aussi en termes d'emploi parce que les gens sont aussi, enfin ils sont contribuables consommateurs mais ils sont aussi salariés et là en fait on retrouve et c'est pas, c'est aussi intéressant parce que le modèle coopératif pour moi c'est un modèle alors ancestral mais qui a beaucoup d'avenir parce qu'il correspond vraiment aux attentes aujourd'hui et c'est pas pour rien qu'un gros acteur de la grande distribution vient de changer son nom aussi au profit de ce qui renvoie finalement son modèle de gouvernance et nous l'avons bien noté mais moi je voudrais deux points un peu par rapport à ce que dit Pascal quand vous dites aujourd'hui il y a une méfiance de l'industrie c'est du gros et les marques étaient là pour rassurer les marques nationales ce qu'on appelle les marques nationales les marques des produits vous pensez qu'aujourd'hui elles ne jouent plus ce rôle et vous pensez qu'aujourd'hui il faut penser à nous montrer autrement que par une marque ou en tout cas associer une marque à des choses qui sont différentes ça c'est mon premier point sur les marques et le deuxième c'est est-ce que vous pensez qu'on peut encore le consommateur il s'est beaucoup urbanisé aussi sur les 30 ou 40 dernières années donc aujourd'hui on a des gens qui sont de plus en plus déconnectés du lien possible entre le contenu de leur assiette et ce qui est nécessaire en amont du contenu de leur assiette pour qu'ils aissent et est-ce que vous pensez que le consommateur citoyen plein d'aspiration et d'envie il est encore capable de faire le lien entre l'exigence du contenu de l'assiette qu'il imagine qu'il décrit et finalement de tout ce que ça engendre en amont pour pouvoir lui apporter cette exigence est-ce qu'il peut encore faire le lien comment est-ce qu'on peut lui aider encore à faire le lien comment est-ce qu'il peut retrouver ce lien deux petites questions petite petite non je pense qu'effectivement les marques elles étaient là pour pour des repères je vous dis une marque sur trois nationale que vous connaissez appartient à des agriculteurs que nous sommes à travers leurs coopératives Nicolas Feuillat paysans breton grand fermage voilà soignons soignons je ne vais pas les citer mais voilà on peut en faire un mur on en a un mur je pense que justement ce qui est intéressant c'est que les marques elles étaient des repères elles portaient un imaginaire qui était un imaginaire moderne au sens sociologique c'est-à-dire d'une modernité qui était basée justement sur ce modèle de développement production de masse accès à en fait ça a été ça aussi l'histoire du 20ème siècle et du début du 21ème c'est l'application du modèle industriel à l'alimentation en fait comme les autres secteurs etc sauf qu'à un moment donné et ça ce qui est très marquant c'est que ça ne répond plus parce qu'on ne veut plus de standards on est sortis de comment dire on est quand même on a pu tous accéder plus ou moins enfin il y a une répartition et aujourd'hui il y a des problèmes d'accès à l'alimentation tout de même mais on est quand même tous plus ou moins sortis plus ou moins entrés plus exactement dans un modèle alimentaire carné enfin possible on n'est plus dans la pénurie pardon c'est ce que je voulais dire mais ces imaginaires de marques en fait elles portaient ce modèle industriel qui aujourd'hui est en partie rejeté en tout cas n'est plus concorde plus avec l'imaginaire des français en revanche on peut le nourrir d'autre chose c'est à dire on peut le nourrir justement vos marques elles renvoient aussi à des territoires elles renvoient à des signes qui peuvent valoriser le tissu local elles renvoient en fait c'est qu'est-ce qu'on met dans l'imaginaire d'une marque en fait qui va compter et je pense que justement il faut faire évoluer cet imaginaire des marques et pouvoir valoriser et c'est là on reparle de la valeur en fait on reparle de notre discussion précédente on amène d'autres signes de qualité ou d'autres signes qui sont beaucoup plus en cohérence avec un nouvel imaginaire qui est beaucoup moins sur le progrès technique technologique et qui est marqué aussi par un certain nombre de scandales que les français ont vraiment gardé en mémoire pour le coup c'est assez frappant il n'y a pas beaucoup de mémoire par exemple dans d'autres dans certains domaines où on passe très vite d'une chose à l'autre en matière alimentaire quand il s'agit on ingère quelque chose c'est presque une image d'empoisonnement et donc les scandales alimentaires industriels ont vraiment beaucoup marqué les esprits et donc sur la question est-ce qu'on peut est-ce qu'il peut réassocier est-ce qu'il peut est-ce qu'on peut réconcilier l'exigence du contenu de l'assiette avec d'après vous est-ce que je comprends les marques je pense que c'est ce qu'on est tous en train de faire sur ce qu'on essaie de transmettre comme 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 message mais moi je pense que cette urbanisation cette perte enfin je le pense est-ce que vous partagez cette perte de lien et qui finalement crée une une rupture ou une incohérence mais quelque chose qui est entre l'exigence du contenu de l'assiette et tout ce que ça engendre parce que la compréhension de l'agroalimentaire elle est aussi liée au fait que l'exigence du contenu de notre assiette nécessite que nous ayons de la transformation mais qu'en fait les gens veulent des choses enfin les consommateurs les citoyens veulent des 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 ont une exigence dans leur assiette mais ils ne veulent pas voir la production agricole par exemple sur un territoire ou ils ne veulent pas voir l'usine de transformation qui a apporté cette exigence du contenu de leur assiette c'est ça qui nous perturbe aussi beaucoup aujourd'hui mais moi je pense qu'il y a un travail d'éducation important à ramener sur la question de l'alimentation c'est à dire moi je pense qu'il y a un grand rôle et d'ailleurs on a on a dans une étude assez récente qu'on a faite pour l'agence bio on a on a bien vu que justement dans une situation compliquée où c'est compliqué financièrement c'est compliqué de se repérer en termes d'information c'est compliqué de et bien la responsabilité individuelle tout pèse sur l'individu en fait et le consommateur et il renvoie un peu la responsabilité au collectif c'est à dire le collectif ça veut dire les cantines ça veut dire les cantines scolaires ça veut dire la restauration collective aussi ça veut dire un certain nombre d'acteurs publics et l'école et l'école aussi pour justement réapprendre ce lien ou comprendre à nouveau il n'y a pas de vraiment quand vous regardez le cursus scolaire non seulement il n'y a plus les cours de cuisine c'était que pour les femmes pendant un moment donc ce serait pas mal si on les remet on ne demande pas ça mais 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 n'empêche en fait ça apportait un savoir-faire un savoir gérer aujourd'hui par exemple les français sont très attentifs au gaspillage beaucoup plus en fait et c'est intéressant mais ça demande des stratégies ça demande des compétences et et on pourrait très bien rajouter effectivement en fait une compréhension de cette chaîne bien sûr elle est pour le moment c'est une boîte noire que l'école soit aussi un lieu d'apprentissage de connaissances de cette chaîne alimentaire bien sûr j'ai une autre question bon bien souvent dans les médias on met bien souvent le producteur l'agriculteur en avant et on met le distributeur comme le grand défenseur du pouvoir d'achat c'est de garder les prix qui a tué l'amour agricole et quelque part nous le maillon de l'industriel il est nécessaire justement quand on parle de transition écologique quand on parle de nouvelles attentes au niveau de la praticité du produit des recettes etc donc on a besoin d'innover on a besoin forcément de dégager de la rentabilité à travers nos outils pour pouvoir justement engager ces transitions et bien souvent on a le message du politique comme nous les grands méchants et on s'en met plein les fouilles excusez-moi l'expression mais c'est un peu ça qui se transpire et quelque part on voit certains distributeurs qui voudraient qu'on soit un petit peu le tafeur un petit peu et faire la mise juste sur mes prestataires de services et donc on ne dégage pas de rentabilité et si on ne dégage pas de rentabilité c'est clair qu'on ne peut pas innover on ne peut pas faire de recherche etc et je ne sais pas de quelle manière vous pouvez appréhender ça alors ça fait partie certainement de l'éducation comme vous le dites mais il y a quand même se ressentir je ne sais pas si dans vos études ça transpire ou pas mais bien souvent le maillon de l'industriel il est le grand méchant quelque part je pense que justement on en revient un peu à la boîte noire je pense que quand vous ne savez pas comment ça se passe ce qu'il y a dedans ça a beau être essentiel et vous vous imaginez mais du coup vous imaginez plein de choses en fait et vous y mettez plein de choses après chacun joue sa partition et y compris la distribution pour valoriser le producteur etc et c'est vrai que la position intermédiaire que vous avez est pas il faut l'incarner en fait je sais que vous le faites mais il faut l'incarner il faut l'incarner d'abord sur ces territoires ce que vous faites les rencontres avec les plus jeunes rencontres c'est hyper important ça veut dire créer des liens créer des liens effectivement sur les territoires vos salariés sont des gens qui sont aussi des porte-paroles ambulants de votre modèle et de ce que vous portez donc tout ça ça démarre je pense assez localement mais ça démarre par la rencontre en fait il faut la rencontre il faut en fait casser ce phénomène de boîte noire je pense ça n'a rien à voir absolument rien à voir mais je en travaillant aussi par exemple sur des acteurs énergétiques pour qu'il y ait aussi par exemple une centrale thermique ou nucléaire c'est aussi une boîte noire en fait mais justement pendant tout un temps c'était comment on reste on s'implante et comment on reste implanté dans le territoire en organisant des visites toutes les écoles y passaient pour pouvoir ensuite porter une forme de culture qui était à la fois industrielle énergétique et française je pense que c'est aussi retisser ce genre de lien c'est se reconnecter ça marche à tous les niveaux c'est-à-dire que la société évolue les institutions que sont les entreprises publiques ou privées y compris les politiques restent dans des modèles et en fait il faut se réarrêter aux évolutions sociales sociétales et donc reconnecter et la publicité n'y suffit pas ça reste un médium enfin voilà il faut vraiment aller à la rencontre en fait peut-être dans un autre registre l'an dernier nous avons eu une série de rencontres dans 5-6 lieux en France avec des jeunes des jeunes de la société en général pas spécifiquement sur nos sujets agricoles et alimentaires et dans les échanges qu'on a eu avec eux on a ressenti la nécessité pour eux en tout cas le besoin d'avoir plus d'informations sur l'origine sur les modes de production sur voilà des choses qui concernent leur alimentation et je pense que nous avons nous aussi besoin que ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la conduite des transitions tout ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à la décarbonation en tout cas tous les sujets que nous avons inclus les sujets de société que nous avons inclus dans nos dans le développement de nos productions dans la mise en oeuvre de nos productions soient mieux connus mieux appréhendés et pourtant vous nous dites tout à l'heure et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on y reviendrait qu'il y avait une certaine fatigue informationnelle par la multiplicité des informations que l'on donne alors on donne beaucoup d'informations réglementaires aux consommateurs est-ce d'abord votre sentiment est-ce qu'elles sont utiles est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tri là-dedans et comment est-ce que nous on peut faire passer les messages qui sont les nôtres par exemple est-ce que vous pensez aujourd'hui que le fait qu'un produit soit associé à une origine ayant été produite par une coopérative c'est-à-dire des agriculteurs sur un territoire propriétaire de l'entreprise collectivement qui a permis de de produire enfin d'apporter ce produit dans leur assiette que ça engendre une rémunération un partage enfin un mode de démocratie partage de responsabilité partage de résultats et donc prise en compte de la pérennité finalement de l'ensemble des chaînes est-ce que vous pensez que c'est des sujets qui peuvent aujourd'hui redonner de la valeur ou en tout cas faire une différence sur la façon dont le consommateur peut faire son choix de consommation donc il y a bien deux questions la fatigue informationnelle le besoin de recevoir de l'information pour nous le besoin d'en communiquer et est-ce que les coopératives est-ce que le mot coopératif peut faire une différence alors la fatigue informationnelle c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et aujourd'hui en fait il y a à peu près un français sur deux qui souffre de fatigue informationnelle c'est-à-dire et un tiers qui de manière assez intense c'est-à-dire la façon de s'informer aujourd'hui l'écosystème a complètement changé très rapidement avec évidemment le numérique les réseaux sociaux c'est le média en tout cas le vecteur le plus consommé en termes d'informations et pour autant les français en fait il y a un tel déluge d'informations mais ce qu'ils nous disent c'est qu'il y a un déluge d'informations toujours les mêmes informations ils ne peuvent pas prendre de recul alors si on est dans la métaphore alimentaire puisqu'on est ensemble mais on parle d'infobésité c'est un peu ça c'est-à-dire qu'ils consomment de l'information qui n'est pas nutritivement bonne c'est-à-dire qu'un peu comme le mauvais sucre ou le mauvais gras ils n'arrivent pas à la métaboliser en connaissance et c'est assez grave en fait ce qui est en train de se passer parce que du coup la tentation c'est de s'en retirer de l'information ou c'est d'aller chercher des informations alternatives ou d'aller donc il y a différents types de réactions par rapport à ça on va sortir bientôt une étude sur la deuxième vague de notre grosse étude sur le sujet avec la Fondation Georges Orès et Arte et on voit qu'il y a des gens qui se retirent de l'information qui arrêtent ou qui s'en désintéressent qui se tournent vers leur vraie vie en fait ou qui se tournent vers des médias alternatifs ça veut dire que la bande passante elle est très étroite en fait parce qu'il y a une vraie compétition pour l'attention aujourd'hui pour notre attention on est dans une société de l'information et bien la ressource c'est notre attention mais notre attention elle est très limitée et aujourd'hui il y a un combat pour notre attention pour nous faire rester un maximum de temps sur les plateformes dans notre étude vous le verrez par exemple il y a plus d'un français sur deux qui est dans une situation où il pratique le binge-scrolling je ne sais pas si vous voyez pardon pour l'anglicisme mais vous savez scroller des vidéos sur les plateformes à l'infini et qui nous dit je commence et puis j'y passe beaucoup plus de temps que prévu mais vous parliez des plus jeunes c'est 77% des 18-24 ans donc en fait là il y a une compétition pour notre attention très peu d'espace pour communiquer donc là il faut avoir des stratégies extrêmement soit y aller avec une énorme cavalerie et des ressources incroyables pour s'imposer dans le débat public soit avoir des stratégies vraiment y aller dans la dentelle et puis pour les plus jeunes en tout cas adopter le même langage les mêmes tuyaux d'informations c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux les mêmes codes pour pouvoir leur parler mais c'est très compliqué aujourd'hui en fait de communiquer ce que vous nous expliquez c'est que si je n'ai pas l'information qui m'arrange dont j'ai besoin celle qui ne me remettrait pas en cause ou qui ne remettrait pas en cause mes pratiques je peux aller chercher sur un réseau alternatif quelque chose qui va mieux correspondre à ce que je suis en train de faire même si je refabrique une vérité je ne sais pas ça c'est pour une partie une partie des consommateurs ou des citoyens je pense que la majeure partie elle est surtout ballotée dans une guerre une guerre de l'attention et donc un peu perdue alors qu'en plus effectivement il y a énormément d'informations énormément vous parliez d'informations réglementaires les gens nous disent toujours oui j'aimerais davantage d'informations mais dans les faits on voit bien qu'ils ne vont pas délibérément s'informer sauf sur les sujets qui les intéressent par contre on peut susciter l'intérêt on peut connaître leur intérêt pour rentrer dans leur intérêt sur les réseaux sociaux ou sur TikTok puisque vous parlez des plus jeunes il y a énormément énormément de postes sur l'alimentation la nourriture la cuisine les choses comme ça et donc il faut s'infiltrer mais ce n'est pas facile c'est pour ça qu'il faut aussi que des institutions comme l'école prennent le relais parce qu'elles aussi et tout à fait légitimement ont un pouvoir sur l'attention des plus jeunes vous vous adonniez j'étais en train de regarder si vous pouviez trouver une vérité alternative mais non je n'en ai pas trouvé et donc communiquer je pense qu'effectivement je vous en parlais tout à l'heure le modèle coopératif ou les modèles mutualistes ou les modèles qui sont beaucoup plus horizontaux en fait dont les français ont le sentiment qu'ils servent les intérêts collectifs ça vaut évidemment le coup de le valoriser évidemment c'est que justement ces modèles-là ça ne servirait pas l'incarnation que vous évoquiez tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est le modèle coopératif c'est avant tout un modèle humain c'est ça voilà donc ça peut être au service de cette incarnation d'indiquer que derrière effectivement les structures ou les entreprises il y a avant tout des hommes et des hommes qui mettent leurs moyens en commun et même au niveau de la gouvernance où c'est dirigé aussi par eux ils sont acteurs de j'allais dire de la production et du chemin que font leurs produits vers le consommateur et la stratégie de l'entreprise ça c'est très important parce que justement en fait dans cette espèce de tension entre horizontalité et verticalité et dans l'individualisation chacun son choix c'est aussi un désir de davantage d'autonomie de davantage de contrôle on l'a vu particulièrement dans l'assiette c'est-à-dire à un moment donné alors là depuis deux ans c'est beaucoup plus compliqué mais les consommateurs avaient davantage envie de reprendre le contrôle sur leurs assiettes on a fait des études sur l'autoproduction alimentaire on voit que les gens adorent ça parce que justement ça ça leur permet de ça permet plein de choses en fait y compris la transmission ça leur permet d'être fiers d'eux-mêmes c'est parce qu'il est nourri principalement bien sûr c'est le petit bac sur le balcon avec le il y a un petit côté bobo aussi ah non le potager le potager ce n'est pas le potager collectif non les potagers même on ne parle pas plus dans le périurbain que dans le effectivement pas dans les métropoles où on fait pousser quelques quelques herbes aromatiques mais ce que je veux dire c'est cette question de la souveraineté elle se décline à différents niveaux elle se décline au niveau national où là c'est ce qui fait la force du local ce qui fait la force de la proximité ce qui fait la force des régions etc elle se décline aussi au niveau de l'individu la souveraineté redonner de la souveraineté avoir le sentiment qu'effectivement ce sont des hommes et des femmes qui ont le pouvoir et qui l'exercent que c'est du lien social je vais noter ça tout à l'heure parce que je pense que le lien social c'est une attente très forte aussi dans notre société parce qu'on parle justement on confond à tort individualisation individualisme mais dans l'individualisation dans ce processus là on a encore plus besoin des autres et tout ce qui va nourrir le lien social ça va être important et donc jouer là dessus c'est très important et là on voit bien que votre modèle il réunit beaucoup de choses c'est à dire que ce qu'on arrive à faire transpirer c'est qu'on achète un produit alimentaire on achète autre chose qu'un produit alimentaire en tant que tel on achète de l'économie sur le territoire on achète la biodiversité on achète plein de choses à travers notre produit alimentaire et malheureusement tout de suite le consommateur se retourne sur le prix parce que certains consommateurs n'ont pas le choix et ce qui est contradictoire malgré tout c'est que quelquefois le consommateur il va aussi à l'aspect pratique il va à l'aspect premier prix sans parce que forcément c'est le portefeuille qui le guide et c'est quelque chose dans les messages qu'on doit faire passer c'est ça quoi acheter un produit alimentaire on achète quelque chose de différent surtout quand on achète un produit issu de nos coopératifs en fait c'est quelle valeur c'est quelle valeur parce que quand vous c'était pas forcément entendable ces deux dernières années c'est compliqué à entendre quand il y a quand même 8 millions de français qui vont aux banques alimentaires etc mais malgré tout dans nos études et ça c'est stable il y a 80% des gens qui nous disent qu'on mange trop donc à un moment donné il y a aussi cette question d'arbitrage vous n'allez pas arbitrer si vous ne voyez pas la différence de valeur entre un produit ou un autre là on voit par exemple des produits qui explosent qui sont des produits par exemple tout ce qui est hyper protéiné zéro différence en matière de protéines entre un fromage blanc lambda et un skir fin islandais ou que sais-je etc la seule différence étant le prix mais ces produits marchent très bien parce qu'il y a une valeur derrière c'est des prix c'est des produits après le marketing sans on est en train de passer au marketing du plus il y a davantage de protéines il y a tout un imaginaire pour certains un imaginaire sportif un imaginaire c'est rempli de quelque chose et de valeur santé bien sûr etc donc ouais quand il n'y a pas de différence pourquoi payer plus cher s'il y a une différence là il y a des arbitrages qui quand même se font j'ai une autre question par rapport parce qu'on voit que malgré tout le mode de repas change de plus en plus de repas nomades restauration commerciale enfin le midi on voit de plus en plus de gens qui soit écartent leur repas ou prennent un casse-coute ou prennent une salade qui se fait en dehors du domicile et de quelle manière parce que bien souvent les études se font à travers le produit qui est consommé et l'acte d'achat à travers la grande distribution et on passe j'ai envie de dire à côté de quelque chose qui quelquefois passe entre les radars et bien souvent comme Dominique le rappelait tout à l'heure des fois des produits qui viennent en dehors de nos frontières est-ce que vous avez des études là-dessus et comment vous appréhendez ce sujet-là d'une consommation qui change et qui se nomadise de plus en plus et je compléterais est-ce que vous y percevez des évolutions structurelles des usages de produits de production agricole transformés si vous voulez parce qu'aujourd'hui on a une production agricole qui correspond dès ou qui correspond en tout cas à un mode de consommation si ce mode de consommation évolue on sent bien que c'est quelque chose vers de la nomadisation de la restauration rapide enfin des choses comme ça des structurations des repas etc l'apéritif comment dire déjeunatoire édinatoire voilà qui peut même être quelque chose qu'on fait à la maison le sentiment qu'on a c'est que ça va forcément avoir des évolutions sur l'usage des producteurs il y a des produits que vous ne consommez pas dans ces conditions-là que vous consommez au repas et ça est-ce que vous le sentez comme est-ce que vous avez déjà des préconisations est-ce que vous voyez des choses arriver là-dessus non mais ça va certainement effectivement être de plus en plus de plus en plus cette déstructuration elle va être de plus en plus manifeste d'ailleurs moi je pense que par exemple un des concurrents de la grande distribution c'est justement tout ce qui est tout ce qui est livraison de repas tout ce qui est fast food etc tout ce qui est complètement remis en cause c'est une concurrence en fait qui n'intègre pas exactement comme ça mais pourtant c'est une vraie concurrence et ça je pense qu'effectivement derrière ce sont des questions vous avez raison c'est des questions de produits c'est des questions de format c'est des questions d'emballage c'est des questions de mode de distribution c'est des questions mais ça effectivement ça va avec ce que je vous disais au départ des transformations ça articule les transformations démographiques et les transformations sociétales qu'est l'individualisation en fait les deux puissamment articulés produisent ça et on va vers ça de plus en plus on va vers ça mais on va aussi vers des réinventions de commensalité c'est à dire qu'on peut pas dire effectivement il va y avoir de plus en plus d'alimentation particulière ou de moments on va manger un petit peu quand on est tout seul on mange quand on a faim en fait mais il y a aussi le besoin je vous voyais tiquer mais le besoin de se retrouver autour de l'alimentation c'est à dire moi j'ai très intéressant d'autres façons justement très intéressant le fameux apérodinatoire c'est comment est-ce que chacun ça reproduit exactement ça c'est à dire manger à votre faim un peu ce que vous voulez parce qu'il y a du grignotage vous mangez tout seul ensemble en fait ce que vous voulez mais ensemble c'est aussi le cas par exemple de tout ce qui est vous savez les halles qui peuvent de plus en plus y avoir avec différents types de restaurants des grandes tables au milieu chacun va manger tel ou tel truc mais ensemble donc en fait il va y avoir à la fois une déstructuration très individualisée et en même temps des nouvelles occasions de commensalité et de manger ensemble c'est très différent on n'est plus et déjà on ne mange plus tout à fait la blanquette de veau qui mijote c'était le cas il y a 20 ans aujourd'hui on n'a pas le temps de la faire mijoter la blanquette de veau donc on n'en mange presque plus si ce n'est au restaurant et c'était très bon mais donc il va y avoir aussi le besoin de retrouver on voit ça alors c'est intéressant parce que pour certains certains qui n'ont plus l'occasion de manger de la blanquette de veau vont l'acheter en plat tout préparé pour se rappeler leurs souvenirs d'enfance ça veut dire qu'il faut on va pouvoir réintroduire de la nostalgie aussi ou des choses comme ça des goûts d'avant mais ailleurs parce qu'on peut se les faire donc voilà il faut penser à ce genre de choses c'est bien compliqué mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir une stratégie de précision sur ces consommateurs c'est à dire quels besoins activer à quel moment absolument peut-être moi une question qu'on a peu abordée c'est le sujet de l'origine ça a de l'importance dans la valeur on parle beaucoup de la valeur de l'alimentation est-ce que l'origine a de la valeur et peut-être une deuxième question qui est vraiment plus liée aux coopératives puisqu'on a parlé du modèle coopératif qui pourrait pour le coup avoir de la valeur selon vous pour pour le consommateur est-ce qu'il est identifié aujourd'hui le modèle coopératif est-ce que est-ce que il est est-ce que c'est une valeur perçue par le vous dites qu'elle est perçue par le consommateur mais est-ce que est-ce qu'elle est visible est-ce que pour vous c'est assez visible ou pas alors je pense que de la même façon si vous voulez dans les représentations pour le moment le modèle industriel pâtit plutôt d'un imaginaire assez négatif le modèle coopératif sans être davantage connu pâtit lui de préjugés positifs pour autant il n'est pas du tout enfin il est rarement identifié si vous parlez des marques que vous avez nommées Soignons Nicolas Feuillat ces marques-là je pense que le consommateur ne sait pas que derrière c'est un modèle coopératif je pense qu'il n'en a absolument aucune idée sur la question de l'origine je pense que oui la question de l'origine on en a parlé c'est-à-dire que derrière la question de l'origine il y a la question de la proximité cette proximité elle est géométrie variable en termes de territoire mais c'est pas que du territoire la proximité c'est-à-dire la proximité il y a quatre dimensions importantes dans la proximité il y a effectivement le territoire la proximité géographique ou temporelle l'accès à facilement et c'est près de chez nous mais il y a la proximité aussi fonctionnelle ça répond à mes besoins et ça crée une forme de proximité ce qui fait que par exemple quand on regarde certaines marques Google ou Amazon peuvent paraître très proches parce qu'elles répondent à vos besoins et vous les activez et il y a une autre forme de proximité qui est la relation vous êtes en relation sans arrêt avec ces marques et donc c'est là où la grande distribution par rapport à vous est davantage en proximité parce que justement elle peut être géographique mais c'est aussi on est en contact avec la grande distribution plus souvent mais c'est aussi une proximité de valeur il y a aussi cette dimension de valeur et c'est celle-là aussi qu'il faut pouvoir travailler donc bien sûr l'origine c'est très important du reste on parlait un petit peu du bio un des éléments par exemple quand on rencontre des consommateurs sur parler de la crise du bio un des éléments qui revenait sans arrêt c'était comment ça peut être bio et avoir traversé toute la planète et donc il y a ce genre de questions aussi qui se posent ça ne se posait pas du tout avant ce genre de sujet c'est venu troubler ça participait de troubler l'image du bio certaines associations du bilan carbone à la notion de qualité de produit dans un autre registre vous avez dit dans tout cas dans ce que nous avons nous comme informations élues vous estimez que les politiques agricoles et économiques qui sont aujourd'hui à rebours du comportement du consommateur dans quel sens pourquoi qu'est-ce qui vous amène à avoir cette analyse alors je ne sais pas si j'ai dit ça tout à fait comme ça mais c'est ce que j'ai compris peut-être que je caricature un peu mais je pense que justement c'est la question de la temporalité dont on parlait tout à l'heure c'est à dire qu'à un moment donné il y a des il y a il y a un court terme il y a un moyen terme et il y a un long terme et en fait on est toujours focalisé sur le court terme y compris sur les politiques sur certaines politiques publiques ou commerciales et à surréagir sur le court terme on met en danger et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir mais on met en danger des filières qui pourtant à moyen ou long terme sont des filières qui répondent aux aspirations des consommateurs et qui répondent aussi à la transformation et aux mutations dont on parlait au tout début moi c'est ça on l'observe aussi dans d'autres secteurs par exemple sur je sais pas sur le passage par exemple du thermique à l'électrique pour les véhicules et bien ce qu'on observe aujourd'hui c'est que l'incertitude quant aux politiques publiques quant aux aides à la fiscalité au cap aux évolutions technologiques fait que du coup personne ne fait rien alors qu'il y a des aspirations à se déplacer à justement avoir une mobilité davantage plus verte plus douce ce que vous voulez mais dans des politiques qui souvent sont au coup par coup et en réaction on finit par plus suivre en fait les grandes transformations celles du consommateur mais celles dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire une transformation les mutations démographiques c'est pas le consommateur c'est juste la société qui se transforme de cette façon-là et c'est inéluctable peut-être quelques questions qui arrivent du chat parce qu'on en a on en a collecté quelques-unes une qu'on n'a pas trop abordée la différence de consommation entre les villes et les campagnes ou des disparités territoriales est-ce que ça a une réalité est-ce que ça existe est-ce que ça doit être pris en compte et si oui quoi peut-être première question et deuxième question puisque je vais en faire deux d'un coup très précise sur la campagne Fleury Michon venez vérifier je pense que des acteurs se sont effectivement décidés d'ouvrir leurs portes qui concernent plutôt la confiance dans l'industrie et l'ouverture de cette boîte noire dont vous avez parlé est-ce que est-ce que ça marche ce genre de solution d'ouvrir ces portes et d'ouvrir cette boîte noire est-ce que c'est préconisé alors on me pose la question de savoir s'il y a eu un impact sur les ventes de Fleury Michon j'imagine que vous savez pas ça je suis désolée mais voilà est-ce que ça marche en fait est-ce que c'est des recommandations que vous feriez donc première question différence de territoire et notamment un rapport consommation dans les villes versus consommation des campagnes et puis deuxième question c'est plutôt l'ouverture de la boîte noire est-ce que c'est ça qui est une solution alors sur sur le plan territorial et pour l'alimentation sur le plan territorial d'abord en fait il y a toujours une rhétorique à opposer soit les les métropoles et le pays urbain soit les métropoles et voilà soit l'urbain et le rural soit Paris et le reste de la France enfin il y a toujours eu cette rhétorique là moi là-dessus en fait les les chiffres sont tenaces en fait quand vous regardez la véritable différence elle n'est pas tant territoriale alors bien sûr ça s'entretient vous allez me dire l'œuf et la poule mais que socio-démographique socio-économique même c'est-à-dire que on ne retrouve pas les mêmes profils de consommateurs mais en revanche si vous prenez des catégories socio-professionnelles modestes elles vont consommer la même chose qu'elles soient dans le rural ou dans l'urbain après en matière d'alimentation les différences elles sont beaucoup plus régionales elles vont être plus culturelles quand on observe des distinctions mais donc moi voilà c'est plus une question socio-économique croisée avec le côté régional et un peu peut-être même terroir sur la question Fleury Michon là je voilà je sais pas si mais en tout cas c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure tout ce qui contribuera à ouvrir la boîte noire me semble de toute façon très très vertueux tout ce qui tout ce qui permettra aux français justement de peut-être faire tomber un peu les les représentations qu'ils ont et ça ça se passe à un niveau local ça peut se passer à un niveau local parce que justement vous êtes vous êtes très fort aussi sur les territoires et donc surtout que dans une forme de dans un tout autre registre mais dans une forme de renouvellement qui est en train de se passer du tourisme le tourisme justement industriel est quelque chose auquel enfin que qu'il y a le vent en poupe chez les français donc là si vous ouvrez vos portes il y a des chances que les gens les passent je crois je crois vraiment je regardais justement enfin il y a maintenant des des y compris à Saint-Nazaire vous pouvez prendre une une navette il y a des visites organisées du parc éolien par exemple il y a il y a des choses alors évidemment le le no-tourisme je pense ne date pas d'hier mais de plus en plus le tourisme industriel c'est quelque chose qui 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 est en plus de nature à si vous voulez faire vous rencontrez les gens mais c'est aussi une fierté pour les gens donc ça réconcilie les choses et aujourd'hui les français aspirent davantage qu'avant à découvrir ou redécouvrir aussi leur région depuis la crise sanitaire on voit que c'est particulièrement le cas et réinventer un peu son quotidien on n'a pas abordé un sujet qui nous est cher et qui nous préoccupe beaucoup c'est celui de la précarité alimentaire comment est-ce que vous pensez que les politiques publiques doivent aujourd'hui appréhender ce sujet qui est un marqueur fort de notre société nous sommes dans une société où nous avons de plus en plus de situations de précarité et donc de consommateurs qui vont vers ce que j'appelle moi des lieux de distribution alternatif que sont notamment toutes les grandes associations caritatives qui traitent ce sujet-là est-ce qu'il y a donc un problème majeur de société de structure de société notre sentiment c'est que vu comme ça et si on prolonge la courbe l'alimentation peut devenir un vrai levier un vrai vecteur de fracture sociale et évidemment dans un pays comme la France grand pays agricole et agroalimentaire c'est un sujet qui nous terrifie comment est-ce que vous pensez qu'on doit agir sur ce sujet pour rebondir là-dessus parce qu'on a aussi travaillé beaucoup sur les publics les plus précaires soit ceux qui sont précaires et vont justement se nourrir dans les banques alimentaires ou les associations ou alors les plus précaires qui ont encore un petit pouvoir de décision quand même sur leur budget parce que c'est pas forcément le cas de ces précaires des premiers en fait et je tiens à signaler que ces publics-là ne sont pas moins en attente d'alimentation saine et durable que les autres et que parfois ils se retrouvent en situation même de tension par rapport à des choses qu'on pourrait leur donner à manger qu'on ne mangerait pas nous-mêmes en tout cas c'est ce qu'ils nous disent et donc là il y a une double vous voyez il y a aussi une forme d'énorme frustration manque de reconnaissance rabaissement d'une partie de la population à travers la nourriture le problème c'est que je crois que ne se situe pas au niveau de l'alimentation le problème pour ces publics-là se situe au niveau du logement en fait et donc c'est en améliorant parce que comme on le disait tout à l'heure pour ces publics-là finalement c'est l'alimentation qui est la variable d'ajustement de toutes les autres dépenses et on a en France une crise sous-jacente énorme qui est la crise du logement si on n'agit pas sur la crise du logement et les inégalités sur ces crises-là ça sera plus compliqué en fait ça se répercute en fait sur l'alimentation oui donc c'est bien sur l'alimentation encore une fois qu'est le seul la situation est que nous avons les Français tous les consommateurs ont ce qu'on appelle des dépenses contraintes ou en tout cas pré-engagées qui sont de plus en plus importantes et donc un reste à vivre entre guillemets qui est de plus en plus enfin qui se resserre avec des aspirations de consommation qui sont de plus en plus vastes et c'est effectivement l'alimentation souvent parce que l'alimentation le constat qu'on fait c'est que c'est le dernier endroit où on voit encore le compteur tourner quand on passe à la caisse et sur lequel on pense qu'on peut agir pour réduire on peut le dire aussi à la pompe à essence mais on ne peut pas agir sur le prix du carburant voilà mais c'est effectivement pour nous un vrai sujet peut-être un lien avec une autre question du chat qui est selon l'European Consumer Sentiment Report publié par le Boston Consulting Group aujourd'hui c'est très actuel face à l'inflation les Français ont réduit leurs dépenses de manière beaucoup plus importante que la moyenne européenne comment l'expliquer je ne sais pas si c'est un lien avec le sujet du logement peut avoir un lien avec ça est-ce que vous avez une réponse ? Oui on suit en fait de manière trimestrielle à la fois les arbitrages les arbitrages budgétaires et le rapport à la consommation et alors ce qui on voit qu'il y a une partie de la population qui est très contrainte en fait ce dont on s'aperçoit pas c'est depuis le Covid il y a des gens qui sont en difficulté d'ailleurs la semaine passée on a vu aussi les enquêtes de l'INSEE montrer que justement ces inégalités avaient augmenté en France elles se sont réduites pendant des années et là elles réaugmentent il y a une partie de la population qui est vraiment en situation de précarité il y a une autre partie ce qui est fou ce qui se passe en même temps c'est que l'épargne n'a jamais été aussi importante le taux d'épargne est à 18% c'est aussi le plus important donc en fait il y a une appétence pour la consommation qui n'est pas complètement là en fait dans ce moment un peu de crise donc en fait effectivement et on le voit même en termes de volume sur l'alimentaire en fait voilà il y a des gens en difficulté qui sont dans une forme de contrainte de réduire leur budget et puis il y en a d'autres qui suspendent en fait leur consommation parce que les temps sont difficiles et préfèrent épargner donc effectivement ça ne me surprend pas en fait ces chiffres me surprendent pas ok peut-être on a une question peut-être avant la conclusion de Dominique in fine alors on a un peu parlé de la coopération on a beaucoup parlé des coopératives mais on aimerait peut-être avoir votre votre regard sur ce que représente pour vous vous l'avez un peu dit mais si on devait avoir en une phrase assez courte ce que représente pour vous la coopération les coopératives et le mot coopérer en général ça fait trois questions en une phrase mais qu'est-ce que vous diriez ? justement moi pourquoi je trouve que c'est à la fois un modèle mais aussi un mot qui a de l'avenir c'est parce que c'est le le contraire le contraire de la compétition qui en tout cas il y a un aspect qui est le contraire de la compétition qu'elle entend présider aux relations économiques mais aussi aux relations sociales on est dans une on est dans une société un peu économiciste où tout est vu à l'aune en fait de l'économie et tout est marché et je pense que justement la coopération parce qu'on est en train de dépasser ce modèle-là parce qu'on est en train de parce que les aspirations les imaginaires vont vers d'autres vont se déplacent et bien voilà la coopération c'est pas du tout court mais par opposition à la compétition me semble un modèle d'avenir voilà merci beaucoup Dominique bien on va donc terminer cet entretien et avant tout merci à vous Gwena Helgo pour ces propos très inspirants très éclairants et pour votre expertise et la liberté avec laquelle vous vous êtes exprimés merci pour cet échange merci également à Véronique et à Pascal pour leur participation active à cet échange merci à Florence pour l'animation et à toutes les équipes qui ont permis d'organiser cet entretien et enfin merci à vous tous qui étiez connectés qui êtes encore d'ailleurs connectés j'en suis sûr en direct comme ça a été précisé en tout cas je le reprécise pour nous c'est primordial aujourd'hui à la coopération agricole de ne pas seulement proposer finalement notre vision notre propre vision de l'alimentation mais bien de nous nourrir des réflexions des expertises extérieures de la vôtre Madame Gau et de rester à l'écoute agile dans un monde qui évolue et qui bouge en permanence et dont nous devons nous inspirer et prendre à notre compte ce que sont les grandes aspirations et les grandes évolutions ces entretiens ont pour ambition de nous apporter des éclairages supplémentaires et de nous permettre de préciser nos engagements et nos missions en résonance avec notre raison d'être bâtisseurs solidaires d'une alimentation durable et de territoires vivants je retiens des échanges que nous avons eus et des messages que vous nous avez passés que nous sommes aujourd'hui devant des mutations sociales structurelles en termes d'évolution démographique je pense que le vieillissement de notre population est aujourd'hui évidemment quelque chose qui sera important des aspirations nouvelles en termes de consommation réindividualisée vous nous avez dit évidemment de structures de sociétés notamment sur des structures familiales en tout cas déstructuration on va dire de la cellule familiale historique telle qu'on la connaissait pour passer à autre chose qui auront des conséquences évidemment aussi sur des changements de mode de consommation et qui déclineront ou en tout cas dont nous devons tenir compte par rapport à de nouveaux usages à mettre en œuvre et donc probablement aussi d'organisations de filières qui devront répondre à cette nouvelle consommation et à ces nouveaux usages vous nous dites et je l'ai noté que la demande ne fait pas le marché et que l'offre peut l'influencer et j'espère que nous arriverons à travers une offre à influencer les modes de consommation en tout cas dans un futur que j'espère le plus proche possible et enfin ce que je retiens c'est que vous nous avez dit quelque chose qui est peut-être j'allais dire je ne sais pas si on enfonce une porte ouverte mais vous l'avez dit et je pense que vous l'avez bien dit que le prix juste était le meilleur rapport qualité-prix et je pense que c'est quelque chose dont nous devons nous inspirer parce que vous avez effectivement je pense pris à votre compte dans l'échange que nous avons eu le fait que une montée en gamme dans l'offre alimentaire n'était pas forcément quelque chose qui devait être défini exclusivement comme du très haut de gamme mais comme une montée en gamme sur des gammes de consommation aussi d'entrée et de cœur de gamme notamment voilà merci encore et je vous souhaite une bonne soirée mais je pense que Florence termine cet échange oui merci Dominique merci à tous merci infiniment chère Wenaëlle merci à vous qui nous avez suivi en ligne peut-être un petit point de rappel donc pour le prochain rendez-vous qui se tiendra donc le 29 octobre à 18h pour parler modèle économique avec Olivier Babaut président de l'Institut Sapiens et qui viendra aussi partager ses convictions sans doute mais surtout ses savoirs merci infiniment merci beaucoup merci merci